Ce musée a été créé en 2010. Donc à l'heure de la retraite, j'ai voulu fonder ce musée pour mettre un petit peu au jour toute ma collection qui depuis 40 ans était dans des cartons. Donc j'ai voulu ressortir tout ça pour en faire profiter un petit peu tout le monde. Et puis à travers ces objets, raconter la vie des anciens métiers. Ici, tout simplement, on est chez le pégot, le sabotier, qui lui fabriquait des sabots dans du bois tendre, pas dans du bois dur parce que le bois dur blessera le pied. Donc vous voyez un petit peu tout l'échantillonnage et les outils qui sont pour ces métiers-là. Cette passion m'est venue lorsque j'ai trouvé un premier outil et en cherchant à comprendre à quoi pouvait-il servir. Et puis je me suis dit, bon, mais pourquoi pas le collectionner, pourquoi pas le garder. J'en ai gardé un, puis deux, puis après toute une série. Et à travers ces outils, je comprenais un petit peu la fonction et l'usage des métiers. Et ici, cette boule de pétanque, c'est pour lui jouer à la lyonnaise, donc à la longue. On voit qu'elle est cloutée. C'était le maréchal Ferrand, vous voyez, qui faisait les clous lui-même. Et il clouait ça sur du bois. Le bois, c'était du buis ou du noyer. Le musée contient 13 échoppes. Chaque échoppe représente un ou plusieurs métiers. Et puis la collection n'est pas toute représentée parce qu'on a quand même, au niveau des réserves, c'est aussi fourni. Donc tout ce que j'ai pu mettre en tant que représentation, ça a été fait dans le musée. Cette truelle, elle a été faite pour bourrer le mortier de chaux entre les pierres. Quand on posait une grosse pierre l'une sur l'autre, dans chaque angle, on mettait un bout de bois. Et quand on reposait les pierres dessus, on pouvait bourrer le mortier de chaux à l'intérieur. La chaux délittait le bois et la pierre était assise. Sur le plateau où nous sommes, il y avait des casernes, là où habitaient les gens, parce que les gens habitaient près de leur travail. Voilà. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'était très animé parce que nous avons le puits Ricard qui se trouve à côté. Et justement, il y avait quand même à peu près 3000 ouvriers qui rentraient tous les jours pour aller au fond de la terre extraire ce fameux charbon. Et le bâtiment que j'occupe, c'est un bâtiment qui recevait le courant d'une centrale et le courant était acheminé pour être distribué dans toute la houillère. La particularité, c'est qu'avec ce courant, on éclairait toute la ville de la Grancombe et on chauffait l'église avec. Le geste de l'ardoisier ici, pour tailler l'ardoise, vous voyez, tout simplement. Vous voyez. Et pour l'autre, il y a un arrondi. Vous voyez ce qu'on peut faire avec une hachette d'ardoisier et l'enclume d'ardoisier. Jusqu'à maintenant, j'ai collectionné. J'ai fait pas mal de marchés aux puces, tout ça. J'ai collectionné. Et aujourd'hui, ce sont les gens qui viennent en visite et qui me disent, j'ai cet appareil, que ça vous intéresse, plutôt que de le jeter. Il est mieux placé dans un musée parce que les générations futures vont en profiter. Donc c'est pour ça que je ne refuse pas, encore aujourd'hui, de prendre du matériel. C'est pour ça que je ne refuse pas.